Bonjour, il s'agit de la correction d'un exercice. Je vous laisse lire tranquillement l'énoncé, il y a 5 questions. Et la correction va commencer. La première question est donc souvent une question calculatoire très simple. Calculer la surface au bout d'une année et au bout de deux années. On calcule 20% de 5000 pour savoir combien de pissenlit, quelle est la surface de pissenlit qui va pousser, cela fait 1000. Mais sur ces 1000, il reste les 5000 mètres carrés de pelouse qu'on avait, moins les 1000 que l'on a perdu, plus les 250 que Catherine va arracher, cela fait 4250 la première année. On calcule 20% de 4250, ce qui fait 850. Et donc il reste les 4250 de l'année d'avant, moins les 850 perdues et les 250 que Catherine a replantées, ce qui fait à la fin 3650 la deuxième année. Il n'est pas besoin d'utiliser les suites et d'aller utiliser des objets très compliqués pour répondre à ces questions. Ce sont des questions d'introduction à l'exercice. La vraie question va commencer après. La deuxième question, justifier que pour tout n, on a un plus 1 est égal à 0,8 un plus 250. Si on demande de le justifier pour le 2, cela veut dire que ce mode opératoire, cet algorithme de calcul, n'était pas défini dans la première question. Donc la première question a été faite de façon collège et c'est pertinent de le faire comme ça. Dans la deuxième question, on peut dire que baisser de 20% c'est multiplié par 0,8. et on peut dire du coup rapidement, on a donc, pour tout n, un plus 1 est égal à 0,8 un plus 250. La vraie question en lien avec l'exercice avec les suites. Et la troisième question. On me définit une suite vn qui est égale à un moins 1250. et on m'a dit dans mon énoncé que un plus 1 est égal à 0,8 un plus 250. J'ai donc deux informations dans mon énoncé. Une suite un qui est arithmétique ou géométrique. Je n'ai pas de cours sur elle. Une suite vn qui m'est introduite en lien avec la première. Deux informations. Et la première question, on me demande de montrer que la suite vn est géométrique. Si vous voulez montrer en dernière phrase que la suite vn est une suite géométrique, ce sera mon objectif, ça veut dire que la ligne d'avant, je dois avoir écrit que vn plus 1 est égal à q fois vn, qui est la définition d'une suite géométrique. Pour écrire ça, c'est mon objectif, il va donc bien falloir que je parte de vn plus 1 d'après les éléments de mon énoncé et que, élément par élément, étape par étape, j'arrive à prouver cette relation de récurrence. Mon seul réservoir à aider, il est ici. Je n'ai que deux éléments. C'est deux relations de récurrence de l'énoncé. Je n'ai pas de cours, puisque la suite un est une suite à répéthique géométrique. Il n'y a pas de cours là-dessus. La suite vn, je ne connais rien sur n. Donc je ne peux taper que dans ces deux arguments ici. Et donc il est assez intuitif, en partant de vn plus 1, de dire que c'est égal à un plus 1 moins 1250, qui est donc l'adaptation de la première relation, de l'élément par mon énoncé, au rang n plus 1. Une fois qu'on a écrit ça, un plus 1, en appliquant la deuxième relation, il est assez intuitif de remplacer. Cela fait 0,8 un plus 250. Et là on a remplacé donc un plus 1 par ce à quoi il est égal dans la relation donnée par mon énoncé de la suite un. Et on n'oublie pas le moins 1250 qui est derrière. Si on fait plus 250 moins 1250, ça fait moins 1000. 0,8 un moins 1000. Et ici, j'ai une suite un encore dans ma relation et moi j'aurais passé à vn. Et cette première écriture qu'on a ici, cette première relation, on peut l'écrire d'une autre manière. On avait vn est égal, on peut bien écrire un est égal à vn plus 1250. qui permet de trouver un en fonction de vn. Et donc du coup, en remplaçant, cela fait 0,8 facteur de vn plus 1250 moins 1000. Alors il va me manquer une ligne. J'aurais dû décaler un tout petit peu. Mais si je développe, ça fait 0,8 fois vn plus 0,8 fois 1250 qui fait 1000. 1000 moins 1000, ça va faire 0. Ceci est exactement égal à 0,8 fois vn. J'ai donc montré que vn plus 1 était égal à q fois vn avec q qui vaut 0,8. J'ai donc montré que ma suite était une suite géométrique. Le premier terme, v0, attention de ne pas vous tromper, v0 est égal à u0 moins 1250. Comme u0 valait 5000, v0 vaut 3750. Question petit b. Exprimez vn en fonction de n. Et là, d'après le cours, on sait que vn est égal à v0 fois q puissance n. Il est donc égal à 3750 v0, qu'on vient de calculer, fois 0,8, la raison qu'on a trouvée juste avant, fois puissance n. L'expression de vn est celle-ci, ce qui permet de déduire qu'avec la relation qu'on a écrite tout à l'heure qui lit un et vn, que un est égal à vn plus 1250, et donc un est égal à 3750 fois 0,8 puissance n plus 1250. Troisième question. Conjecturer les variations de la suite, vn, on ne s'intéresse qu'à la suite vn, on a v0 qui vaut 3750, qui est donc positif, q, la suite, q, la raison de ma suite, qui est plus petite que 1, mais positive, en vertu de ces deux éléments-là, comme vn est une suite géométrique, vn est une suite décroissante, d'après le cours. La quatrième question, qui est facile, nous demande qu'elle sera l'ère du gazon au bout de 10 ans, il faut donc calculer U10, en appliquant directement la relation que nous avons trouvée précédemment, c'est-à-dire 3750 multiplié par 0,8 puissance 10, plus 1250, et en faisant le calcul, on va tomber environ, cela me suffira, à 1653, point des besoins de donner des centimètres carrés, mètres carrés, reste enfin la dernière question sur l'algorithme, compléter cet algorithme qui permet de déterminer dans combien d'années la surface de gazon sera inférieure à 1000 mètres carrés, et donc on veut que n est égal à 0, c'est donc 0, U est égal à 5000, c'est ma situation de départ, ici il y a une boucle while, et je veux que la boucle while s'arrête quand la surface de gazon est inférieure à 1000 mètres carrés, et donc je voudrais sortir de cette boucle-là quand ma surface, c'est-à-dire ma variable U, sera plus petite que 1000, donc tant que U est plus grand, supérieur ou égal, on peut dire à 1000, alors il faut que la boucle continue, attention, une des erreurs classiques consiste à mettre inférieure ici, il faut au contraire que tant que la surface de gazon est supérieure à 1000, alors le problème doit tourner, n est égal à n plus 1, chaque année, on rajoute une année, donc chaque année, la variable année compte l'année précédente plus 1, et U est égal, et ici attention, il faut faire la forme par récurrence, la relation de récurrence qui a été donnée tout au début, c'est qu'une année, combien reste-t-il de gazon une année, et bien c'est 0,8 fois ce qu'il y avait l'année d'avant plus 250, on ne peut pas utiliser ici la forme explicite, il faut vraiment utiliser la forme par récurrence, donc tant que U est supérieur ou égal à 1000, alors cet algorithme doit tourner. Cet exercice classique est terminé, bon courage ! et bien sûr,